La Côte d'Ivoire mène une lutte active contre le virus du VIH sida. Preuve en est, à fin 2022, les nouvelles infections liées au VIH ont enregistré une baisse de 66%. Une bonne avancée pour les autorités sanitaires qui ambitionnent d'éradiquer la maladie d'ici 2030. Le 1er décembre est la journée mondiale de la lutte contre le sida. À cette occasion, cette info s'engage et sensibilise notamment sur la prise en charge des patients. Kwame Pellagy, présidente de l'ONG Conscience et Vie, est notre invitée de ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Madame Kwame, bienvenue. Merci. Merci à vous de répondre à nos questions. Merci. L'association a été créée en 2014 par des travailleurs du sexe et des sympathisants de la lutte contre les ISD ainsi que du VIH. Pourquoi ces derniers se sont sentis, d'une certaine manière, obligés de se rassembler ? Et surtout à ce moment-là, en 2014. Merci pour les questions. Je pense qu'en 2014, ce qui a motivé les travailleurs du sexe avec des sympathisants à mettre en place une organisation. Premièrement, c'était pour lutter contre le taux de prévalence qui était élevé en son temps, 11.40. Et lutter contre ça, déjà. Et puis aussi lutter contre les violences basées sur le genre, qui était du taux de 35.8, selon l'étude Inda Santé. Il fallait se réunir en organisation pour pouvoir promouvoir les droits des travailleurs du sexe. Et leur permettre aussi de connaître leurs droits afin de prendre conscience de la maladie pour ne pas propager le VIH en Côte d'Ivoire. Du coup, la cible, en 2014, la cible de votre association, c'était les travailleurs du sexe ? Oui. Et depuis, ça s'est élargi ? Vous touchez plus de personnes ? Oui, ça s'est élargi. On a étant la cible aux hommes ayant des rapports sexuels avec 12 hommes, travailleurs du sexe, les transgenants travailleurs du sexe et les hommes travailleurs du sexe. La communauté LGBTQ ? Oui, la communauté LGBT. Votre ONG, justement, prend en charge les malades atteints du VIH SIDA. Pouvez-vous nous expliquer comment ? Il faut dire que nous, en tant qu'organisation communautaire, nous travaillons dans la communauté, nous faisons les sensibilisations à travers nos pères éducateurs et éducatrices, c'est-à-dire les travailleurs du sexe qui vont dans la communauté, sur les sites positionnaires pour faire la sensibilisation, passer le message du VIH et autres. Et ensuite, faire le dépistage, les tests de dépistage. Et pour ceux ou celles qui sont infectés, nous les accompagnons vers les centres de santé publics ou les centres dédiés, c'est-à-dire les cliniques Friandili qui offrent des services de prise en charge médicale en direction de cette population hautement vulnérable. Et là, les médecins les suivent et on les aide à prendre l'AEV. Il faut les observer en faisant des visites à domicile, il faut faire des soins et soutien pour les permettre d'être observants au traitement. Et aujourd'hui, on parle de suppression de la charge virale. Donc, on travaille avec, on interagit avec les médecins, les infirmiers, les assistants sociaux et les conseillers communautaires pour pouvoir faire la prise en charge totale de ces personnes. Et est-ce que vous vous assurez, est-ce que du moins vous êtes associé avec des psychologues pour pouvoir permettre aux personnes atteintes du VIH d'avoir un suivi psychologique ? Bien sûr. On a des psychologues vacataires qui viennent pour des cas qui sont vraiment très avancés et on paye les prestations qui viennent faire le suivi de ces patients. Ce qui est très important dans l'adhérence au traitement des patients. Est-ce qu'en 9 ans d'activité, vous avez eu des cas de personnes qui étaient infectées et aujourd'hui, dont la charge virale rend le virus quasiment invisible, entre guillemets, lors des examens ? Oui, c'est-à-dire suppression de la charge, on parle de suppression de la charge virale. Oui. Oui. En 9 ans, nous avons peut-être une trentaine de personnes qui ont supprimé carrément la charge virale. Et on ne dirait même pas que ces personnes vivent avec le VIH. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Et on a aussi également touché 5 550 personnes qui ont bénéficié de nos services de sensibilisation, de dépistage également. Ce qui est vraiment un chiffre énorme et on a au moins 105 dans la file active qui sont vivants avec le VIH, qui suivent les traitements correctement. Et en 9 ans justement, est-ce que vous avez pu constater un changement, une évolution dans la lutte contre l'Occident en Côte d'Ivoire ? Oui, bien sûr. Nous avons observé une évolution puisque aujourd'hui, on parle de couple séro-discordant. C'est-à-dire, monsieur peut être infecté, madame peut ne pas être infecté, les deux vivent ensemble. Monsieur le mari, ils font des enfants séro-négatifs. Tout comme il y a des couples qui sont carrément séro-positifs, qui font des enfants séro-négatifs, à condition qu'ils se fassent suivre. Et que leur charge virale soit assez basse ? C'est vraiment supprimé, c'est-à-dire que le virus est dans l'organisme, mais il ne fait pas d'effet. C'est ça. Alors, on nous parle de transition épidémiologique et de pente descendante dans la contamination au VIH. Mais concrètement, vous qui êtes au plus près des patients, qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Je pense que ce volet-là, ça a marché parce que, comme on le disait, avant, quand tu étais en train du VIH, quelqu'un en train du VIH, tout ce qui vient à l'idée, je vais mourir. Mais aujourd'hui, personne ne met du VIH à SIDA, sauf si la personne néglige son état de santé, avec tout ce qu'il y a comme ARV qui est gratuit, et tout ce qu'il y a comme examen, bilan initial qui est gratuit, et les maladies opportunites qui sont traitées aussi. Alors, le taux de prévalence a vraiment baissé. Aujourd'hui, nous sommes à 10, 20 pour le travail du CES. Alors qu'auparavant, on était, en 2014, on était à 11,40. On se rapproche. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avancées. Est-ce que c'est parce que les gens font plus attention ? Aujourd'hui, est-ce qu'ils se protègent plus ? Ils sont plus informés ? Qu'est-ce qui explique ce changement ? Oui, aujourd'hui, les gens font beaucoup attention, c'est vrai. Ce qui explique ce changement, c'est qu'il y a eu beaucoup d'activités, de programmes menés à l'endroit, que ce soit au niveau médiatique, au niveau, sur les réseaux sociaux, au niveau, corps à corps, socialisation, corps à corps, porte à porte, les focus groupes, c'est-à-dire un groupe de personnes, on les sensibilise. Donc, les gens adoptent plus ou moins des comportements à moindre risque. Si certains avaient plusieurs partenaires, ils préfèrent les réduits ou alors ils utilisent des préservatifs. Dans le milieu du travail du CES, c'est le préservatif parce que c'est le commerce sexuel. Donc, on ne peut pas parler de fidélité là-bas. Alors, là-bas, c'est le préservatif ou rien. Ce qui est assez paradoxal, c'est que selon les données récoltées, la plupart des personnes touchées par le VIH SIDA sont des jeunes. Comment on explique ça ? Les jeunes d'aujourd'hui, c'est des jeunes, comme on le dit communément, les jeunes 4G. Ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Ils ne croient pas au VIH SIDA. Pour eux, ils n'ont pas vécu le VIH SIDA au stade de maladie. Au stade où les gens étaient malades, où on montrait des images d'un squelettique. Donc, ils n'ont pas vu des personnes mourir du VIH. Alors, quand on parle du VIH, bon, pour eux, c'est effet de mode. Alors, il faut plus les sensibiliser pour qu'ils comprennent les enjeux, parce qu'ils sont actifs sexuellement. Donc, voilà pourquoi les jeunes sont beaucoup touchés aujourd'hui. La sensibilisation, justement, et l'éducation sont des piliers de la lutte contre le VIH SIDA. Comment, en cas d'y voir, l'éducation pourrait renverser la vapeur ? L'éducation, déjà, ça commence à la maison. Il faut que les parents s'impliquent davantage dans l'éducation de leurs enfants, sur tous les plans. Que ce soit le plan santé et le plan éducation. Alors, il y a aussi les médias aussi, la télévision, il y a certains films qu'il ne faut pas autoriser les enfants à regarder. Il faut être vraiment strict, d'abord à la maison et puis à l'école aussi, il faudrait qu'il y ait des... Aujourd'hui, il y a des programmes sur le VIH, à travers les médicaux scolaires, il y a des programmes de sensibilisation sur le VIH. Il y a des programmes de sensibilisation au niveau des jeunes sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que ça peut vraiment aider les jeunes, aujourd'hui, à prendre conscience de leur avenir demain. Mais, Madame Kouamé, je reviendrai sur quelque chose que vous avez dit, les parents doivent être plus stricts. Mais si les parents sont plus stricts par rapport à leur approche de la question de sexualité, on sait déjà que c'est tabou, est-ce que les enfants ne vont pas chercher, vu qu'ils ont accès aux réseaux sociaux, à ce qu'on ne leur dit pas à la maison ? Ils vont chercher à avoir de leurs propres jeux. Est-ce qu'au contraire, on ne devrait pas être plus ouverts et avoir plus de conversations sur ce sujet, bien qu'ils puissent être, pardon, gênants, au final ? Justement, c'est ce que je disais pour les parents. Il faut que les parents aient du temps pour leurs enfants. Parce que même si les parents considèrent que c'est un tabou pour les enfants, tu n'en parles pas. Mais l'enfant, lui, il va chercher à travers les réseaux sociaux. Donc, il faut que les parents brisent cette étape du tabou-là, parce qu'aujourd'hui, rien n'est tabou. À base, déjà, il faut commencer à éduquer l'enfant, l'éducation sexuelle. Il faut lui montrer les différentes réalités, ce qui existe. Il ne faut pas aller avec l'enfant. Mais aujourd'hui, les parents que nous sommes, on est tout en partie, on coûte des réels à gens, on est tout en mission. Quand on vient, l'enfant dort. Quand on sort le matin, on soit à 6h, 7h et 5h. On revient la nuit, 22h, l'enfant dort. Certains parents, même, ils sont dans les ordinateurs. Les week-ends, ils n'ont pas le temps même pour les enfants. Donc, les enfants s'éduquent eux-mêmes à travers les internets et autres. La stigmatisation autour du VIH-Sida est toujours un problème majeur dans de nombreux pays, y compris la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes du côté des malades, enfin, aux côtés des malades, pardon, quelles avancées vous avez pu voir par rapport à cette question-là ? Bon, comme on le dit, les patients, la stigmatisation d'abord au niveau des centres de santé. Je pense qu'à ce niveau-là, le ministère a fait beaucoup de progrès en formant certains prestataires de santé, c'est-à-dire du médecin jusqu'à l'accueil, parce qu'ils font la prise en charge des patients. Il faut qu'ils comprennent d'abord les enjeux du VIH, ensuite comprendre la cible. C'est quoi la cible ? Il faut comprendre la cible. Et puis, les traiter comme toute autre personne, parce que c'est des personnes comme nous. Les travailleurs du Cécile, ce sont des êtres humains. Ils ont les mêmes droits que toute personne. Donc, il faut respecter les droits de tout un chacun. Et donc, on a formé ces prestataires de santé. Le ministère de la Santé continue de les former et de les renforcer. Et de deux, il faut former aussi les hommes en uniforme. Il y a certains hommes en uniforme qui ne comprennent pas que les travailleurs du Cécile ont les droits, parce que certains ne connaissent pas totalement leurs droits. Ils violentent les travailleurs du Cécile, alors que c'est des personnes comme nous. Il faut respecter les droits de la personne. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet. Et si vous aviez un dernier message à lancer par rapport à la lutte contre le VIH, donc, je vais voir qu'est-ce qui serait. Bon, mon message est que l'affaire du VIH, c'est l'affaire de tous. Sensibiliser une personne revient à sauver dix vies. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui n'est pas sensibilisée peut contaminer plus de cent personnes. C'est-à-dire, je suis à la maison. J'ai plusieurs copains. C'est un exemple. Je couche avec X. Y aussi couche avec Y. Y couche avec F. C'est une chaîne. Je suis mariée. Et ma copine, je ne connais pas son travail qu'elle fait. Elle a plusieurs copains. Ces derniers aussi ont des copains, ont des copines. Donc, vous comprenez qu'une seule personne peut infecter plusieurs personnes. Donc, le VIH, c'est l'affaire de tous. Si on sensibilise à réduire la maladie, du coup, on a des parents un peu partout. Ils seront touchés par le VIH. Et là, le virus diminue, plus la population se porte bien. Merci. Kwame Pelagi, vous êtes présidente de l'ONG Conscience et Vie. Je rappelle que le 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida. À cet effet, cette info s'engage et tient à vous sensibiliser. Soyez donc prudents. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et cetinfo.ci.